Hey, c'est bonne celle-là. Je vous fais jouer, je vous fais jouer, mesdames, messieurs, une présentation de mon émission du midi. Ouais. Go Radio X. Au chaud du matin. Bon, sans dessin. Je me congédie, mesdames, messieurs, comme metteur en onde. Je suis un bon metteur, mais pas un metteur en onde, n'est-ce pas? Doc Mayou, bonjour, Doc. Bonjour, Gary, je n'en ai aucune espèce d'idée, ni d'Ev, ni dada. Bon, oui. Mais vous dis une affaire, vous, Doc Mayou, s'il y avait fallu que je sois le metteur en onde de l'émission du Doc Mayou et de Jeannine Ross à Radio Média, je ne sais pas trop quoi, vous auriez pensé aux toses, vous, docteur. Dans quel sens? Ben, c'est moi qui ai arrêté boss. Oh, oui? Boss de quoi, des bécoces? Le metteur en onde d'une émission de radio est le réalisateur. Et le réalisateur, c'est lui qui décide, ce n'est pas l'animateur vedette, le Doc Mayou. Ben oui, mais je ne me suis jamais inséré dans la mise en onde. Oh, je vous entendais des fois, vous étiez des petits mots, des petites flèches empoisonnées au metteur en onde. Mais non, non, Gary, je n'ai jamais fait ça. Docteur? J'ai toujours été très courtois avec le metteur en onde, qui était très fin, d'ailleurs, avec nous autres. Ah oui, Christophe, quelque chose, là? Oh, Jean-Christophe, il était toujours fin, puis ensuite, il y a eu le grand Michel. Non, écoute, au contraire. Ah oui? Oh, le metteur en onde était très gentil. Il n'a jamais eu d'altercation, il n'a jamais eu un haussement de voix. Non, 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 non. D'accord, d'accord, je retire mes paroles, docteur. Même avec les remplaçants, les petits remplaçants, c'était, écoute, 11 ans, 3 quarts, jamais une altercation, et jamais même une tension, avec la mise en onde. Mais vous, docteur, vous étiez une star, vous étiez à Trois-Rivières, comment ça marchait? Vous étiez installé à Trois-Rivières dans un studio de CHLM? Exact, et puis j'avais trois pitons sur lesquels peser, et ça me mettait en lien direct avec CQC Montréal. Ah oui? Oui. Aimez-vous ça? Oui, mais j'aimais ça, cette formule-là. Ben oui. J'y allais assez régulièrement à Montréal, mais la plupart du temps, j'étais à Trois-Rivières. Ça vous mente-tu des jours, docteur, la continuité comme ça, tous les jours? Non. Non? Non. Ah bon, menteur. Non, parce que le fait d'accorder des entrevues comme ça, régulièrement, à différentes stations de radio, ça me suffit. Ah oui? Oh, ça suffit, ça compte mon besoin de gueuler, puis de... Ben oui. Doc, le psy, son nom de famille, c'est Faubert, dont le prénom m'échappe, là. Est-ce que vous le connaissez? Non, Faubert, non, ça ne me dit rien. Pierre Faubert. C'est Pierre Faubert, c'est ça, parce que... Non, ça ne me dit rien. Ça fait quelques fois qu'on le voit à LCN, dernièrement, pour commenter XY dossier, je voulais savoir si vous le connaissiez. Un peu, Faubert, psychologue ou sexologue, ça se peut-tu? Oui, oui, oui. Il n'est pas psychiatre, il n'est pas psychiatre, lui. Ah non, non, il n'est pas psychiatre, lui. Ah ok, il n'est pas psychiatre. Ben non, ben non, ben non, ben non. Il y en a juste un, il y en a juste un psychiatre, c'est Mayou, il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire, c'est drôle, c'est que la plupart, c'est un drôle de phénomène, la plupart des individus qui sont amenés à commenter l'actualité, j'ai l'impression qu'ils se demandent jusqu'à un certain point, qu'est-ce que les auditeurs veulent entendre. Et ça, c'est une très mauvaise attitude dans laquelle je n'ai à peu près jamais versé. Bon, on va demander mon opinion, je vous le donne. Ça vous convient, c'est correct, ça ne vous convient pas, ben demandez-moi le plus. Exactement. Et j'ai l'impression d'être un des rares, d'être capable d'aller à ce point-là sur la scène publique. Hey docteur, deux sujets à matin... Comme dans l'intimité d'ailleurs. Ben oui. Dans l'intimité. Alors, dans l'intimité, on n'est pas obligé de tout dire, mais de mentir plus ou moins à la conjointe qui nous demande, est-ce que ça me fait bien? Oui. Écoute, on peut se taire et on peut dire la vérité. Mais de là à mentir, c'est lorsque ça ne lui fait pas bien, là, je pense qu'elle devrait comprendre rapidement que si elle pose la question, elle va avoir la réponse de l'autre. Ben, c'est comme quand elle nous demande, mon épouse, moi c'est comme ça régulièrement, me demande Fernande, elle dit, Gary, est-ce que tu trouves que j'ai l'air grosse là-dedans? J'ai dit toujours oui. Oui, t'as l'air d'une grosse torche. Oui, c'est un jeu très dangereux en début de relation de ne pas oser répondre franchement à la personne qui pose la question. On va demander à Joe Gagnon s'il répond ça à sa femme. Joe? Ben, moi je suis très sincère. Ah oui? Ben moi, ça fait longtemps que je suis embarqué, donc tu sais, à un moment donné, comme le doc dit, quand t'arrives au début, puis tu y vas d'une franchise comme ça, c'est peut-être une claque sur la gueule que tu te magazines, mais en tout cas, non, mais tu sais... Une claque sur la gueule. Par la suite, le signal est donné clairement, et la vie va être beaucoup plus facile, n'est-ce pas Jonathan? Ben oui, là-dessus, vous avez raison. C'est très, très drôle la matinée. J'adore, docteur. On peut enrober, tu sais, mettons, elle nous demande, est-ce que cette tenue-là me fait bien? Et puis, on trouve que c'est pas tellement, tu sais, c'est pas tellement dans nos goûts. Exact. Ben, on peut très bien répondre, au lieu de lui dire que c'est laid, on peut dire, je préfère nettement ton autre accoutrement. Absolument, c'est une façon... C'est ça qu'on peut lui dire. Une façon détournée. Mais parlez-moi pas... C'est une façon polie, on peut être délicat aussi dans l'intimité. On n'est pas obligé d'être grossier, comme la vaste majorité des Québécois le sont sur une base régulière. Ben oui, mais une grosse tâche, une grosse tâche. Alors, écoutez, docteur, je veux que je vous dise, la torche olympique, tout le monde veut l'allumer, tout le monde veut se promener avec. Alors, c'est de même, ça marche. Finalement, c'est un compliment quand t'as la traite de grosse torche. Exactement. OK, parfait. Hé, docteur. Oui. Ça vous dit-tu quelque chose? Saku Koivo? C'est sûr. Bon, d'accord. Il est prévable. Avez-vous lu, vendredi dernier, le cahier des sports de la presse? Non, depuis le congé du maître Carbono, j'ai une très grande réticence à regarder et lire sur le Canadien. Oui, mais vous me donnez-vous au moins l'occasion de raconter, de vous répéter ce qui est écrit dans la presse? Avec plaisir. Vous êtes bien gentil. Bien gentil. Il y a un jeune homme du nom de Mike Ribeiro, qui a joué ici, d'ailleurs, son hockey junior à Rwanda. Oui. Mike Ribeiro joue maintenant à Dallas, parce que le Canadien l'a échangé à Dallas, parce que Saku Koivo ne l'aimait pas. Oui. Saku Koivo, et c'est la déclaration de Mike Ribeiro, vous mettrez la main sur la presse, de vendredi 27 mars, page 2. Le titre, c'est « Koivo me regardait de travers, c'était presque du mépris ». Lorsque je vous dis que Saku Koivo est un midget, midget en français, ça veut dire un nez. C'est une petite personne, très petite personne. Il en a sorti du monde de Montréal, ce gars-là. Et son heure, lorsqu'il a sorti Carbono, j'ai l'impression que son heure avait sonné. Et plus loin dans l'article, on lit, sous la plume de Michel Blanchard, un excellent journaliste, qui est allé le rencontrer à Dallas avec sa petite famille. Vous savez que ce Mike Ribeiro est de la communauté portugaise de Montréal. Oui. Et il a marié une maudite belle-fille, maudite qu'elle est belle. Et il a trois beaux petits-enfants. Le gars, il est tout jeune, et déjà, il a trois enfants. Mickaël, 8 ans, Noah, 4 ans, et Victoria, 3 ans. Oui. Et pour revenir à Saku Koivo, il dit à cette époque dans le vestiaire, « Je ne me sentais pas le bienvenu ». Quand, là, il répète la même phrase que tantôt, Saku Koivo, le capitaine, me regardait de travers, c'était presque du mépris. Et là, il ajoute, « Dans ma tête, c'était clair, Koivo n'acceptait pas que je puisse lui ravir un jour le poste de premier centre de l'équipe, et il me le faisait bien savoir ». Oui. Je ne suis pas surpris du tout. Ça fait des années que je lui ai dit que ce gars-là devrait être expulsé de Montréal. Je ne me gêne pas pour le dire. Oui, sauf qu'il est très bien protégé avec les bonnes personnes. Alors, ça n'a pas de bon sens. J'ignore comment, en tout cas, Gary a son hypothèse, là. Mais ce type-là, je me demande, Gary, si le fait qu'il n'ait pas appris le français, non, je me demande s'il se serait privé d'apprendre le français précisément pour maintenir son pouvoir dans l'équipe. Bon, là, il y a des gens qui m'ont repris là-dessus, docteur, depuis deux semaines. C'est épouvantable. J'ai été inondé de courriels, de bêtises et tout ça. Ça a l'air que Koivo, dans le privé, parle français. Parce qu'il... Ah, 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 ben là, écoute. Non, non, parce qu'il a marié une francophone. Hein? Excusez-moi, je recommence. Non, non. Il a marié une anglophone de Montréal, mais qui parle français. Ben, la conjointe de Koivo est finlandaise d'origine. Oui, oui, mais... L'aurait-il rencontrée à Montréal? Oui, 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 c'est ça. Ah, ça, je l'ignorais. C'est ça. Non, moi aussi, je ne savais pas. En tout cas, elle parle français. Elle vient peut-être de... Peu importe où qu'elle l'a rencontrée, docteur, c'est confirmé. La conjointe de Koivo parle très bien, très, très bien le français. C'est un voyon. Non, 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 il n'y a pas de voyons, docteur, c'est la vérité. Elle fait partie d'une équipe, c'est spécial, elle fait partie d'une équipe télévisuelle qui a décoré ou partassé la maison de Maxime Lapierre. C'est ça, exactement, et vous l'écoutez. Elle était finlandaise et ne s'exprimait que très mal. Tu parles d'une... Oh non, non, ça n'a pas de sens, cette histoire-là. Non, non, mais Gary, il ne faudrait quand même pas qu'il ait poussé le mépris jusqu'à s'abstenir de parler français alors qu'il aurait été capable. Là, Gary, ce matin, tu vas loin. Mais comment ça, je vais loin? C'est la vérité, docteur Batin. Ben, si tel était le cas, si ce type-là a appris à parler jusqu'à un certain point français et s'en abstient, c'est méprisant, maudit. En tout cas, moi, on me dit... Non, de toute façon, là, ce gars-là est définitivement extrêmement surpayé. Il s'est rempli les poches avec nous autres et c'est le temps qu'il soit simplement expulsé de Montréal. Bon, en tout cas, il n'y a pas personne qui va faire ce geste-là, oubliez ça. Bon, en terminant, docteur, je veux vous entendre sur le dossier Natasha Richardson. Ben oui, c'est... Ah oui, là, écoute, c'est endraissant. Écoute, de mourir d'un hématome sudural, une hémorragie, là, autour du cerveau, en 2009, ça n'a pas de bon sens. Tu connais l'histoire, Joe? Les Dominicains ont raison d'être furieux. Non, mais c'est parce que je vais demander à mon collègue Gagnon s'il connaît l'histoire. Tu connais l'histoire, Joe? Ben, c'est la vedette, la star qui a chuté au Mont-Tremblant, là, c'est ça? Oui, 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 mais sais-tu la suite des choses, Joe? Ben, rappelle-moi-la, parce que moi... C'est qu'apparemment, la question était posée dans un article samedi matin dans le journal de Montréal, la question, le titre, c'était « Le Canada est blâmé. Est-ce que le système de santé canadien a tué Natasha Richardson? » C'est un... on insinue ça dans les journaux américains faisant passer le Canada pour un pays du tiers-monde. Dans le cas de Natasha Richardson, ils ont tout à fait raison. C'est inadmissible qu'une simple hémorragie suite à une chute cause la mort de quelqu'un en 2009. Ça n'a pas de maudit bon sens. Elle a... écoute, elle n'a rencontré que des incompétents. Tout le monde sait en médecine que dès qu'après une chute, l'état mental se détériore, on sursonne une hémorragie. Et là, on... C'est un anévris qui est rupturé, une rupture d'anévris, c'est-à-dire une ballone qui a pépé sur un vaisseau d'un cerveau, ou bien une hémorragie... Écoutez, j'en reviens pas. Et là, on dit... C'est sûr que c'est embarrassant. C'est une maudite gang de parfaits incompétents qui se sont occupés d'elle. Et là, on dit dans l'article... C'est en raison, les Américains, de hurler. Ben oui. Et j'espère... J'espère que ceux qui se sont occupés d'elle vont être poursuivis devant les tribunaux pour dommages et intérêts et de façon cossue. J'espère qu'il y a un message envoyé à ce maudit système qui veut se donner en exemple au monde entier et qui n'est pas capable de faire un diagnostic d'hématome sudural. C'est l'enfance de l'or, les gars. Oui. Juste pour... Docteur, juste pour préciser un peu, dans l'article, on dit... Sa mort aurait pu être prévenue si le premier hôpital avait pu faire un diagnostic rapide à l'aide d'un scanner et une chirurgie temporaire pour drainer le sang. Écoutez ça, docteur. Sauf que ce n'est pas possible au Canada. Et pour empirer la situation, le Québec n'a même pas de service d'hélicoptère pour les situations de trauma. Il y en a un uniquement pour le Grand Prix de Montréal. Le seul service d'hélicoptère, c'est lorsque les courses qui ont le concours de Formule 1 à Montréal, ils ont un système, ils ont des médecins sur place et un système héliporté avec l'hôpital de Sacré-Cœur, je crois. Mais pour le reste, écoutez, les amis, tout hôpital devrait avoir une piste d'atterrissage pour hélicoptère sur son doigt. Je répète, tout hôpital au Québec en 2009 devrait avoir un petit, un tout petit, c'est 14 par 14, 14 pieds par 14 pieds, une petite piste d'atterrissage d'hélicoptère sur son toit. On est en 2009, les copains. En tout cas, ça n'a pas de bon sens. Un tas de milliards gaspillés dans ce maudit système-là, il y a une touriste qui vient se promener, elle fait une petite chute sur une pente de ski et elle meurt. Ils ont raison de fulminer. De mémoire, Doc, au cours des dernières années, ça n'était jamais arrivé un truc comme ça? Ou le Canada a l'air fou? Non, mais lorsque c'est un Québécois, si c'est arrivé une Québécoise... Oui, ça n'aurait pas été dénoncé. Ça n'aurait pas été dénoncé. Depuis Jean Rochon à la tête du ministère de la Santé du Québec, je vous dis que je constate une détérioration importante dans la qualité et la quantité des soins de santé au Québec. Jean Rochon a été un chef d'orchestre d'horreur pour notre système de santé. Je le dis, je le répète depuis et je vais continuer à le dire et à le prétendre fermement. J'en suis convaincu, j'en suis témoin. Non, mais Docteur Ré, t'es ça, c'est le PQ. Faites le parti politique. C'est pas une question de parti politique, c'est une question d'individu. Ben oui, il y a eu une commande, Docteur, d'en haut. Vous savez qui? Docteur? C'était lequel, à ce moment-là? C'était-tu Lucien? Ben oui, ben oui. C'était Parizeau? Ben non, c'était Bouchard. C'était Bouchard? En tout cas, Docteur, juste pour revenir au dossier, là, États-Unis, Canada, là-dedans, là, imaginez-vous que même Barack Obama, Barack Obama, subit, subit les contre-coups. Savez-vous pourquoi? Oui. Vous savez pourquoi? Explique-le, je le sais, oui. OK. Parce que lui avait... Obama, déjà... Il avait choisi... Il avait décidé de proposer le modèle canadien... C'est ça. Oui, oui. C'est ça. En référence, pour améliorer le système américain. Ouch! Ouch! Voilà. Ouch! Aïe-oïe! Ouch! Ouch, les nouilles! Ouch, la petitesse! Alors, les républicains, évidemment, les adversaires d'Obama, Barack Obama, sont très contents. Ben... Non, mais Doc! Non, ils ont raison. Va promener dans à peu près n'importe quelle urgence. C'est embarrassant. Je vous le dis, les gars. C'est gênant. C'est honteux. Et lorsque, à Trois-Rivières, je propose des solutions lorsque je m'en vais rencontrer le ministre, je lui dis, écoute, j'ai toutes sortes de propositions pas chères et efficaces à te proposer. Ben, il me dit, écoute... On va checker ça. Non, même pas. Ah, non? D'accord, toi. Mais, Doc, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent ce matin? Exemple, s'ils vivent quelque chose ou ils doivent se rendre dans un hôpital pour eux-mêmes ou pour un proche, la clé là-dedans pour peut-être essayer de réaliser que, ouais, finalement, le gars qui est en avant de moi n'est peut-être pas si compétent que je le pense, est-ce que c'est simplement de questionner, de poser des questions? Non. C'est quoi qu'il faut faire? Rien, c'est la chance. Ah, wow. À souhaiter que vous tombiez sur un médecin qui est bon, qui est compétent et sur de bonnes infirmières. C'est simplement la compétence des individus et souhaiter que ce personnel-là ne soit pas épuisé. Alors, la chance et le repos des intervenants. On a de très bons intervenants dans le système de la santé. Maintenant, les infirmières sont taxées sur la porte-bon sens. On leur demande souvent dans des situations extrêmement exigeantes de faire deux chiffres de huit heures de suite. En tout cas, moi... Quand ce n'est pas deux douze heures, ça n'a pas de bon sens. Je peux-tu parler deux minutes, messieurs, s'il vous plaît? Je ne suis pas certain. Cette émission-là, je suis tout de même l'animateur. Oh, excusez, M. Daigneault. Non, non, mais c'est parce que j'aimerais ça. M. Mailloux, vous êtes au courant que j'ai passé par le système de santé récemment? Oui. Trois mois? Oui. Pendant trois mois, d'ailleurs, vous avez réuni en roi et maître avec Joe Gagnon. Oui. Oui, c'est ça. Je peux vous dire, docteur, je ne parlerai pas de l'ensemble du réseau hospitalier québécois, mais je peux vous dire qu'à l'hôpital Damos, en Abitibi, ils ont reçu, en ce qui me concerne, un... cinq étoiles sur cinq. Ben oui. J'ai-tu le droit, docteur? Tout à fait. T'es tombé sur du personnel très compétent et frais et dispo. Alors, si tu as cette chance-là au Québec, t'es correct. Voilà. Incroyable. C'est de la chance. Oui. Mais si elle était tombée sur un hôpital bondé, un hôpital désorganisé, depuis l'avènement Rochon, Gary, ça n'aurait pas été tout à fait la même chose. Ben, je serais mort. Ben, c'est ce qui arrive à l'occasion. Voilà. Bonne... et je dirais, je soupçonnerais plus souvent de plus que Rochon passait à la tête du ministère de la Santé. Oui. Allez, bonne journée, Doc. Bye. Ciao. Ciao.